hello hello c'est hélène ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tour de mon petit coin scrap donc je n'ai pas de pièces spécialement réservées pour le scrap puisque je scrap vous pouvez le voir dans mon coin salon donc il ya l'ordinateur le pc central familial tout au bout ensuite vous avez à ma colonne concernant papier plus projet en cours et puis colonne en dessous avec des tampons du petit matériel de scrap qui me sert moins mais vraiment ce qui me sert vous voyez est tout à disposition donc son bureau donc sachant que je scrap dans mon salon j'ai essayé d'aménager un petit endroit assez sympa c'est joli à regarder qui fasse pas trop fouillis qui dénote pas quoi au milieu de mon salon donc j'ai tout à disposition ici sur mon bureau ici dans les trois tiroirs plus des cartons en dessous donc vraiment ultra organisé mais c'est méga rangé comme ça j'ai vraiment un max de choses à porter demain et le reste est dans mon trolley qui se trouve tout à côté de mon bureau aussi donc c'est vraiment super pratique donc on va commencer donc mon petit pc que j'ai mis un petit peu à l'écart j'avais modifié avant le pc se trouvait à droite et le plan de travail à gauche vu que ici j'ai l'espace pour mes jambes en fait mais je me suis dit que j'allais réserver la plus grande partie de mon bureau avec ma glace en verre trempé de team hulls donc comme ça je peux vraiment scraper ici et si nécessaire m j'aime bien scraper soit en regardant des vidéos sur youtube soit même en discutant sur facebook avec les copines donc du coup j'ai quand même le pc à disposition ici donc vous reconnaissez mes petites maisonnettes les petites questions à chaque fois les petites maisonnettes viennent du magasin ziman mais ça fait un petit bout de temps que je les ai et la petite armoire vitrée vient du magasin action ainsi que la guirlande lumineuse et la lampe aussi vient de chez action je viens juste de l'acheter la semaine dernière il me semble cette semaine ces derniers jours donc je viens de recevoir une commande donc j'ai réorganisé mon petit coin donc ici c'est vraiment les produits que j'utilise à chaque fois dans mon mix média et dans mon art journal donc on va détailler tout ça donc ici une petite collection de nouveaux pour faire des petites gouttes de drop que j'utilise pas fréquemment c'est vrai je l'avoue mais j'aime beaucoup ces petites bouteilles donc du coup elle reste ici elles sont pratiques comme ça je les vois bien je vois bien les couleurs et comme j'avais dû vous montrer une fois en photo j'ai fait les petites gouttes sur le dessus des petits bouchons imitation diamant là comme ça je vois direct le rendu qu'à ces petits flacons conceptif la con en dessous ce sont mes produits chouchous vraiment ce sont des produits que je suis mes fans vraiment amoureuse de ces produits ce sont des produits de la marque l'indies stab gang ce sont des magico voilà donc des magico c'est tout simplement un petit pot vous voyez avec de la poudre on le saupoudre sur la réalisation on le saupoudre sur la réalisation qui est mouillé tout simplement avec un spray d'eau et ça fait des rendus exceptionnels donc je vous invite à aller voir mes vidéos pour celles qui n'ont pas déjà vu plusieurs fois j'en ai utilisé donc vous voyez que j'ai quelques couleurs il ya énormément de couleurs j'ai pris mes couleurs favorites pour l'instant elles se vendent soit à l'unité soit par l'eau de 5 donc j'ai deux jaunes un rose un rouge deux violets deux bleus deux verts un brun et il existe aussi un petit shaker donc j'ai un doré et un silver en petit shaker les deux sont pratiques en fait parce que les petits pots je les utilise avec un pinceau un pinceau comme ceci c'est un pinceau mais les moyens mais c'est un pinceau en éventail donc du coup c'est super pratique pour les saupoudrer en dessous en dessous vous avez des produits que je viens tout juste de recevoir donc si vous avez vu la vidéo précédente mon haut laurence b design je viens recevoir ces produits des nouveautés dont je ne connais pas du tout pour l'instant ce sont des des peintures acryliques liquide de la marque prima donc j'en ai pris quatre dans mes couleurs favoris pour les tester du rose du violet du bleu et du vert vraiment pour les tester et à côté ce sont des petites boîtes de chez prima aussi ce sont des petites cire des wax cire qui s'utilise plutôt particulièrement sur les réa qu'on a recouverte de gesso noir donc du coup la cire ressort pas mal donc j'en ai juste trois je les ai utilisés dernièrement sur mon pot de fleurs que j'ai altéré en mix média du coup ça fait ressortir les embellissements en métal dans la deuxième colonne n'a pas là vous voyez là ce sont exactement les mêmes produits et ce sont des produits dont je suis vraiment très fan aussi donc ce sont les acryliques peint donc en bas vous voyez c'est les anciens les anciens l'acrylique peine vous verrez que les je vous montrer les deux pour vous voyez la différence les deux dessus de couvercle les couvercles ne sont pas pareil donc ça ce sont les nouveaux acrylique peint et ça ce sont les anciens donc les métalliques les métalliques ce sont donc il ya deux sortes il ya état métallique et il ya opale magique quand c'est opale magique ça se change de couleur que vous peignez du blanc ou du noir là ce sont tout simplement des métalliques donc une rose une violette une bleue turquoise et une or en dessus vous avez donc les nouveautés qui ont ce petit couvercle un peu plus stylé donc là c'est une nouvelle que je viens d'avoir la vendeur il ya une rose ça c'est une nouvelle aussi que je viens d'avoir c'est une romance romance pink que j'ai utilisé hier sur mon tag mix amelial est trop belle et ça ce sont deux nouvelles couleurs qui sont trop 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 belle une corail et une verte elles sont trop trop belles et en dessus ce sont l'air les sparks a donc ce sont pareil des acrylique peine de chez prima et celle ci s'appelle les sparks ça c'est une nouvelle que je viens juste de recevoir aujourd'hui peuvent faire la mise au point c'est la couleur enchanté de les sparks sont un peu plus irisés sont trop trop belles elles ont des noms trop rigolote donc là vous avez poils de licorne vous avez ferry wings celle ci dragon eyes elles ont des noms briller de sirène magico le pendent elles ont des noms vraiment rigolote celle là des noms rigolos voilà je ne sais plus même plus pareil français et ensuite donc vous avez une petite étagère vitrée et celle ci ce sont des produits que j'utilise aussi très fréquemment donc vous verrez vous allez tout de suite reconnaître le deuxième étage donc là ce sont juste mes encres pour tamponner les mementos les stazones les my favorite things parce que je trouve qu'elles tamponnent super bien quand on veut à quoi réaliser après ça bave pas une petite distress vintage et en dessous ce sont mes bébés mes chouchous aussi donc vous voyez que j'ai j'en ai pas mal et il me reste encore dans les tiroirs donc ce sont les art stone que vous voyez sur quasiment toutes mes réalisations donc vous avez les tout mini les mini ressemblent un petit peu à du sable vous avez les normaux que j'utiliserai clairement parce que le pot est quasiment au vide et vous avez les méga donc ces trois gros pots là que je viens de vous montrer ce sont des pots de 230 millilitres de la marque de prima art ingrédients de chez prima il existe aussi une autre marque c'est celle ci la marque power texte ça s'appelle les 3d balls c'est exactement pareil et c'est exactement la même taille que les que ceci a du mal à faire la mise au point aujourd'hui donc ce sont tout simplement des petites billes d'argile en fait et dernièrement sur la boutique espagnole dont je vous ai déjà parlé la tienne d'as de la semaine aux idées d'es j'ai trouvé une autre marque qui s'appelle cadence non pareil mix média art arti stone stone donc elle avait les deux tailles aussi en tout petit et en médium par contre elles sont un peu plus jaune comparé aux autres voilà et dans la dernière étagère ce sont des produits que je me sers aussi assez fréquemment peut-être pas tous encore mais je m'en sers quand pas mal donc ce sont les encres en spray nous envoyer à plus de place donc du coup j'en rachèterai plus donc vous avez celle de action je les ai testé dernièrement mais je suis pas très fan du rendu elles font plus peinture donc je les utiliserai plus en tant que peinture de toute façon ce sont des acryliques peintes liquide ensuite vous avez celle ci ce sont des aïda mist de chez 13 art celle ci je les adore elles sont trop 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 belle elles ont un fond avec de la peinture donc il faut bien secouer essayez des ministres vous avez celle ci ce sont les peintures mika mist de nouveau donc celle ci pareil j'utilise quand même assez fréquemment j'ai égal j'ai mes couleurs favoris le rose le violet le vert et le doré et vous avez celle ci qui sont les peintures de chez stanperia enfin les peintures les sprays de chez stanperia les aqua color pour le mix immédiat celle-ci j'avoue que je les ai pas encore testé je ne pense pas peut-être le jaune donc j'ai un jaune un rose un violet et un bleu turquoise voilà pour les encres vous voyez vraiment j'ai tout en dessous je vais pas vous montrer mais tout simplement je vous expliquez brièvement donc dans le grand la grande boîte la plastique ce sont tous mes die cut toutes mes voix tous les die cut tous les découpes donc je serre très fréquemment en dessous vous avez quatre boîtes dans plastique de chez action ici ce sont tous mes embellissements métalliques donc ils sont classés par fleurs feuilles objets clés voilà le la grande boîte ici que vous voyez ce sont des des chipboard elle est entièrement pleine j'adore et j'y porte j'en mets partout la grande boîte rose ce sont des embellissements en plâtre que j'ai réalisé avec mes moules et les petites boîtes une line en dessous ce sont des découpes déjà fait essentiellement celle ci des découpes feuillage ce que vous savez que j'adore aussi les découpes feuillage donc j'en mets partout ici tout simplement c'est mon art journal mon massico et mon pistolet chauffant qui va direct branché parce que je m'en sers tous les jours à chaque fois que je scrap voilà et on va passer sur le petit troll et je m'asse pas comme ça ça va permettre peut-être de moins bouger donc là vous avez tout simplement mon casque quand je vais écouter des vidéos tranquille et ensuite ben mais à la partie je viens de le regarder excusez moi je viens de le réorganiser donc je verrai si c'est plus fonctionnel comme ça donc là c'est la partie gesso avant elle était en dessous donc c'était pas pratique donc vous avez les gestos d'action les gestos donc vous sages quand je vous ai dit j'utilise plus des marques comme très art et comme primat donc ce sont des white et là le clear c'est un geste au transparent donc de primat ensuite les gestos black donc celui d'action je viens juste de le trouver je le connaissais pas du tout donc je l'ai pas encore testé le blanc le blanc passe donc on verra le noir ce qu'il donne et ensuite ben pareil j'en ai un de 13 art et un de d'autres doubadou je m'en rappelle plus où j'avais eu ce pot qui est d'ailleurs presque fini et un petit de 13 art ici ce sont des feutres pinceaux et des marqueurs mon petit spray d'eau qui me sert bas à chaque fois j'utilise les magico les peintures d'ailleurs faut que je le remplisse 1 et ensuite ce sont mes pâtes à structure donc ici la ligne ici ce sont les glos gel j'utilise énormément de glos gel que ce soit pour coller mes fleurs ont collé mais embellissement métallique donc pas pareil il ya du primat il ya du stand peria et du ah oui la nouvelle marque que j'ai acheté pareil en espagne voilà majel médium je ne connais pas du tout cette marque donc on verra ce que ça donne ensuite ici ce sont les pâtes de structure donc les pâtes de structure j'ai celle ci de stompin up mais j'en suis pas fan j'ai celle ci de chez stand peria ça c'est juste en période j'aime beaucoup donc en mode ligne past white et je l'ai en craquelé paste j'ai celle ci de chez stand peria aussi c'est de là que j'utilise assez rarement donc la pasta scultura et la prime passe qui sert pour les moules très fin de chez stand peria et ensuite j'ai celle ci de chez finabert donc je les ai utilisés dans ma vidéo tag hier ce sont des easing easing pasta donc celle ci c'est une pâte de glacis donc elle donne ce rendu elle est rose donc elle est heureux or rose celle ci donc ce sont des pâtes et une pâte de glacis celle ci est or blanc je l'ai pas encore testé j'ai testé celle ci à plat celle ci je crois que c'est une une pâte c'est une pâte de glacis donc celle ci c'est une paire le givré c'est une blanche et celle ci n'ai pas montré celle ci celle ci c'est une effect passe donc c'est une pâte à effet je l'ai pas testé encore pépite dorée vous voyez que là elle a des rendus avec des paillettes à l'intérieur donc à tester je vous montrerai prochainement quand je ferai une réalisation je ne vais pas faire de vidéo test de produits parce que je trouve ça un petit peu inutile de de barioler des papiers juste pour montrer le rendu du produit je préfère vraiment réaliser un tag ou une carte et utiliser le produit dedans et vous mettre en description en légende ou en description la vidéo quel produit j'ai utilisé je trouve que le rendu est quand même plus symbolique quand on l'utilise plutôt que juste le tartiner sur un papier ensuite vous voyez les petits bacs que j'ai acheté chez action qui s'adapte particulièrement au troller et c'est super pratique donc là c'est vraiment nécessaire qui coupe les petits ciseaux les grands ciseaux les plioirs les distress paper et un ou deux pinceaux juste pour dépanner ce que les autres sont dans mon bac et ici c'est tout ce qui colle donc les pistolets à colle avec ses recharges plusieurs sortes de colle et il est ruban adhésif donc en dessous vous allez voir ici ce sont le c'est l'étagère peinture ici donc vous avez les peintures que j'ai eu à action et les peintures les impastos de chez prima donc franchement celle de action franchement elle valait le coup je les ai déjà utilisé plusieurs fois et j'aime beaucoup le rendu donc c'est de la marque créa box et c'était super sympa donc il ya les maths pastels et les shiny pastels voilà voilà donc c'est des couleurs assez assez clair j'avais beaucoup aimé les couleurs donc je trouvais ça sympa du rose du vert du bleu des couleurs qu'on utilise plutôt partout en dessous ce sont des impastos les peintures de chez prima les peintures que je fais gagner d'ailleurs dans mon concours qui est encore en cours sur ma chaîne youtube mon concours spécial mix and media dans chaque lot je fais gagner un tube de peinture de impasto voilà et en dessous j'en vais ça pour qu'on voit mieux donc là c'est un petit peu un petit un étagère m'a pas fourre-tout parce que c'est rangé quand même mais vu que c'est en bas donc un torchon qui me sert toujours ici donc ici vous avez des petites fioles de peinture liquide artiste aqua liquide water color de chez action c'est de l'or je les ai mis en dessous surtout pour pas que ma fille les voit ici ce sont des moules que je viens j'en ai beaucoup plus un mais ce sont des moules que je viens de recevoir et que je n'ai pas testé encore donc des moules de chez prima nous et ce celui ci avec les étoiles celui ci avec la rose et là le feuillage et celui ci donc ce sont des moules que je vais sûrement testé d'ailleurs ce week-end et vous avez mon petit cisal qui me sert régulièrement sur la réalisation et ici des mini canvas qui me servent aussi beaucoup sur la réalisation et je remette après sinon tout va tomber je fais un petit tour parce qu'il ya encore quelques produits derrière donc on en met énormément d'anciens troll et donc ici au rayon peinture vous avez encore les peintures mais les peintures en palette donc la palette d'action celle ci c'est une palette de chez prima marketing et celle ci ce sont des palettes aussi de chez prima j'aime beaucoup ces palettes aussi de peinture et je voulais vous montrer ici donc ce sont des peintures de chez action dont je me sers assez régulièrement du vernis col et ici c'est la gel presse avec le pinceau enfin le rouleau que je n'ai pas encore osé tester je dois dire que j'ai peur de me lancer là dedans mais va falloir que je regarde un petit peu plus près pour voir ce que ça donne voilà vraiment tout mon nécessaire et ensuite dans les tiroirs mais je vous montrer brièvement dans les tiroirs donc le premier est archi archi mais archi plein ce sont mes tampons donc vous avez ici tous mes tampons en bois donc je n'en ai pas énormément c'est essentiellement des tampons de chez florilège et avec des effets textures plus pour le mix and media pour l'art journal ici ce sont des tampons de chez du mélange là ici ce sont des tampons de chez la petite française et la scraposphère et ici ce sont des tampons qui sont classés vous voyez dans des petits compartiments avec des intercalaires mais c'est trop trop plein et là ce sont mes tampons mix and media c'est pour ça que la boîte est ouverte parce qu'en fait ce sont ceux qui me servent plus régulièrement ensuite vous avez une boîte de chez action une boîte de planche l'ancre et l'image les ateliers carine et florilège mes tampons en fait mes tampons chouchous je me servais pas du tout de tampons avant et avec l'art journal j'ai appris à aimer ça donc du coup je pense qu'on en verra un peu plus sur ma réalisation est ici donc celui-là c'est pareil il est archi archi lourd donc ici c'est un petit peu le tiroir à trésor comme m'appelle l'appel ma fille parce que c'est tout ce qui brille donc vous avez des réserves encore de petit value comme je vous disais tout à l'heure arson vous avez le gros pot donc ça j'adore aussi ce sont des décoratives stone ce sont juste des petits pierres décoratives en verre et je les ai eu à action pour quasiment rien niveau prix quand on voit le prix que les mêmes coûts de chez prima voilà où j'ai acheté celle ci ici ce sont des petits sachets tout simple de perles que je mets pas mal un mix immédiat ça c'est une petite réserve de chocolat c'est marie qui m'a offert ça d'ailleurs je vais sortir sur mon bureau pour cet après midi ensuite vous avez tout ce qui est paillettes de chez 13 arts donc les paillettes les petites fioles de chez action tout ce qu'ils me servent avec ses médias là c'est pour embosser là ce sont des ateliers des kits de chez scrap you edge que je n'ai pas fait encore un mix et le média voilà et voilà on a fait le petit tour de de mon petit coin donc vous voyez que ben il n'y a pas non plus énormément les papiers les papiers et les cartes stock sont dans le meuble bas qui se trouve juste derrière moi si vraiment j'ai besoin de papier quoi qu'en ce moment vraiment mes papiers favoris sont ici parce que sachant que je fais mes fonds moi même j'utilise très très peu de papier imprimé maintenant et tout ce qui est grand canvas cadre altéré toile altéré toile à broder cadre photo livres et boîtes en tout genre tout ça se situe dans un dans un placard intégré dans la chambre de mes enfants voilà j'espère que ce petit tour vous aura plu vu que le bureau était rangé que je venais de le réaliser ben leur a organisé donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas leur faire une petite vidéo puisque la vidéo de mon coin scrap m'avait été demandé j'ai oublié de vous montrer aussi tant qu'on y est le magnifique cadre en mix et médias réalisé par mon ami pour la pour un défi sur mon groupe comme vous voyez le titre entre chabier mix et médias il fallait faire un cadre photo altéré et j'ai vraiment été très touché puisque pola a fait vraiment un cadre à l'honneur de mon groupe et de mon style de scrap puisque je navigue entre les deux et elle aussi du coup on a exactement le même style donc franchement je les mis ici parce que c'est vraiment la place la place qu'il lui fallait à côté de mon petit oeuf altéré en mix et médias voilà j'espère que la petite visite vous aura plu si vous avez des questions sur un produit en particulier comment ou un nom d'une peinture en particulier surtout n'hésitez pas à la poser en commentaire je vous fais des très gros bisous je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt